Prendre des compléments est contre nature. Il n'est pas rare d'entendre dire que parce que le végétalisme requiert une complémentation en vitamine B12 pour être viable et que prendre des compléments n'est pas naturel, alors c'est que nous ne sommes pas faits pour être végétalien ou qu'il est préférable, en tous les cas, de consommer des produits d'origine animale directement. Cet argument n'a aucun sens et ce, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit purement et simplement d'un appel à la nature, argument fallacieux qui consiste à affirmer qu'une chose est bonne si elle est naturelle ou mauvaise si elle ne l'est pas. Si c'est ce que vous pensez, voilà de quoi vous faire réfléchir. La peste, le choléra, la rage sont des maladies naturelles. Sont-elles donc bonnes et souhaitables à vos yeux ? Les vaccins, antibiotiques ou votre traitement inventé par l'humanité pour combattre ces maladies sont-ils mauvais et à éviter car artificiels ? Non, bien sûr que non. Et c'est pareil pour les compléments. Qu'ils soient naturels ou non, n'importe aucunement. Ensuite, nous utilisons constamment des objets créés de toutes pièces par l'être humain. Nous portons des vêtements, nous conduisons des véhicules, nous utilisons des téléphones, des ordinateurs, nous construisons des routes, des immeubles, des maisons, nous fabriquons des médicaments, des vaccins, nous éditons des livres, nous jouons à des jeux vidéo, nous regardons la télévision. Mais tout d'un coup, prendre un supplément n'est pas souhaitable car ce serait utiliser quelque chose qui n'existe pas en tant que tel dans la nature. N'est-ce pas profondément contradictoire ? La seule chose qui compte, d'un point de vue nutritionnel, est qu'une personne ait les apports en nutriments dont elle a besoin sans qu'il y ait de conséquences ou d'effets secondaires négatifs significatifs liés à cette source d'apport. Et là-dessus, la science est très claire. Se complémenter adéquatement en vitamine B12 n'a aucun effet secondaire négatif et permet de prévenir et traiter toute éventuelle carence, aussi bien chez les personnes végétaliennes que chez les personnes non végétaliennes, ainsi que les animaux d'élevage, dont une partie non négligeable est également supplémentée. La plupart des gens consomment déjà d'ailleurs des suppléments, donc par le biais d'animaux, de produits animaux faisant partie de leur alimentation, soit dans des aliments comme celle de table, qui est généralement supplémentée en iode, ou encore les céréales du matin, auxquelles sont ajoutées une dizaine de vitamines. Et puis, si vous étiez à la place de l'un des 3 millions d'animaux qui sont tués chaque jour en France pour nourrir celles et ceux qui consomment leur chair, leur lait ou encore leurs œufs, ne serez-vous pas les premiers à nous supplier de prendre un petit cachet de B12 par semaine si ce simple geste peut épargner votre vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada